... Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux choses. Tout d'abord, je sais, il y a eu un leak qui ne date pas d'aujourd'hui concernant la potentielle confirmation, je dirais, l'identité de l'archi-bishop qu'on avait vu dans la fameuse cinématique de Diablo 2. Donc, on va en parler juste après. Donc, ce personnage-là, est-ce que ce serait Ratma ? Comme certaines rumeurs le laissent penser. Et on a également, bien sûr, la toute nouvelle news qui vient de tomber, à savoir des informations concernant la série animée Diablo. Ça fait un moment, ça fait, je crois, deux ans que c'est évoqué. Mais il n'y avait pas encore eu plus de confirmation. On ne savait pas si le projet avait été annulé ou autre. On a eu des infos. Oui, le projet est toujours sur le rail. Et même, en dehors de la série d'animation Diablo, il y aura également une série d'animation Overwatch. Donc, j'en profite pour faire un point sur, bien sûr, le leak. Le fameux leak qui avait évoqué le fait que Ratma était le Dark Bishop, on va dire. Eh bien, des informations sont super importantes à ce niveau-là. C'est d'où vient ce leak, d'où vient la rumeur, d'où vient cette théorie. C'est tout simplement, donc je vais vous la mettre, ça vient d'un YouTuber qui s'appelle Teco et qui a justement présenté, en fait, en prenant le press kit de Blizzard, tout le monde a accès au press kit. Vous prenez tout simplement, donc vous allez sur le site Blizzard et vous voyez toutes les données, toutes les informations du press kit. Et vous pouvez télécharger les cinématiques de gameplay et cinématiques directs, les CGI. Et si vous prenez ces dossiers-là et que vous les mettez sur un certain logiciel, à savoir After Effects, parce que les autres, on voit des marqueurs, comme vous pouvez le voir, on voit des petits marqueurs, mais il n'y a rien de plus. Et c'est seulement avec After Effects que si vous mettez, donc, tous ces documents-là sur After Effects, vous avez, en fait, comme vous le voyez ici, donc les marqueurs qui sont sur les vidéos et qui, en fait, sont des espèces de brouillons des devs, enfin des devs, en tout cas de ceux qui ont réalisé les cinématiques et du kit presse, etc. Et ils ont oublié de les enlever. Le truc, ou alors, ils les ont mis... Bon, il est fort probable que ce soit un oubli. Mais du coup, vous avez des informations concernant différentes cinématiques, concernant différents moments. Et concernant la cinématique, enfin le trailer de Diablo 4, eh bien, il y a, vous voyez, tout simplement un marqueur qui évoque le fait que ce soit donc la réflexion du prêtre dans les yeux de Ratma, ou l'inverse, le Ratma qui apparaît dans les yeux du prêtre. Et c'est donc ça qui a donné cette rumeur comme... Enfin, cette rumeur qui validerait le fait que ce soit tout simplement... le fait que ce soit Ratma, l'archi-bishop, le dark bishop que l'on voit dans la cinématique. Or, moi, il y a quelque chose qu'il faut toujours remettre en question, on va dire, c'est que la source est quand même ultra... Enfin, bien sûr, ça peut être un leak que Blizzard a déjà fait. Pour avoir bossé un petit peu avec Blizzard, je sais qu'ils ont déjà fait des bêtises comme ça en révélant justement avant la sortie un personnage. Donc, alors, encore une fois, c'est possible que ce soit Ratma. Moi, je n'y crois toujours pas, mais il est possible malgré tout que ce soit Ratma. Mais, on voit bien que la source, c'est un marqueur... Enfin, les marqueurs, etc. comme ça, on sait qu'il y a pas mal de codes, enfin de codes où on ne sait même pas encore le nom du groupuscule. On sait qu'il y a un groupuscule qui suit Lilith, mais on ne sait pas quel est son nom. Ça se trouve, ça va être les Ratmaiens, je ne sais pas, un truc comme ils se disent les enfants de Lilith. Peut-être que ça va être un truc justement qui fait écho à Ratma ou autre. Ou même les mecs qui s'appellent les Ratma, je ne sais pas, on n'en sait rien. Donc, tant qu'on ne le sait pas, c'est vrai que c'est ultra, c'est très très nébuleux. Donc, il est possible que ce soit Ratma, mais il est également possible que ce ne soit absolument pas Ratma. J'ai fait la vidéo, je ne vais pas revenir sur tous les éléments que j'avais évoqués dans ma vidéo sur Diablo 4. Mais juste pour revenir un petit peu quand même, Ratma, c'est à toute base, c'est le fils bien sûr de Lilith et d'Inarius. Mais c'est celui qui a combattu et qui veut l'indépendance de l'humanité et qui du coup a combattu et les démons et les anges. Notamment pendant la guerre du péché, en étant avec Uldissian et en étant le bras droit d'Uldissian. Et en plus de ça, eh bien, il a aidé également dans le bannissement de Lilith. Donc, ils se sont un petit peu foutus sur la tronche. Donc, c'est vrai que le fait que Ratma ramène Lilith, ça semble complètement hors de propos ici. Donc, il faudrait qu'il y ait des explications très tangibles. Alors, encore une fois, on n'a pas encore les grandes lignes de scénario de Diablo 4 et autres. Donc, ça se trouve, c'est vraiment Ratma qui, devant l'arrivée des Seigneurs des Enfers, décide d'avoir contre le mal. Il décide d'appeler le mal et du coup, il se dit que Lilith est un moindre mal nécessaire, etc. Peut-être, peut-être, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on sait de Ratma, pour le moment, ça me semble totalement hors de propos d'imaginer que c'est Ratma qui invoque Lilith. Et quand on voit tous les échos, encore une fois, de la BlizzCon, pour nous montrer un petit peu quelque chose de plus grand, de plus incroyable et avec beaucoup de sens caché, je ne vois pas vraiment juste un... En plus, ça voudrait dire que Ratma est passé vraiment... Enfin, je veux dire, son adolescence satanique, visiblement, il a mal tourné pendant l'adolescence. Et je rappelle qu'il sert aussi à une très grande puissance, notre cher Ratma. Donc, c'est Tragoul, le serpent, le serpent monde, enfin, le serpent du monde. Donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant de s'imaginer que ce soit Ratma et je ne crois toujours pas au fait que ce soit Ratma. On a plein de noms de codes également qui sont utilisés par Blizzard, notamment, par exemple, encore une fois, le projet Hadès, c'est Diablo 4, le projet Hadès. Ce n'est pas pour autant que le grand méchant de Diablo 4, ce sera Hadès. Et là, ça se trouve, si ça s'appellera vraiment Hadès, je serai triste. Mais, il y a des noms de codes. On sait que Blizzard utilise des noms de codes parfois. Donc, est-ce que le leak est vraiment une source bétonnée ? Non. Non. C'est peut-être une erreur de Blizzard. Et à ce moment-là, quand on aura plus d'informations sur le scénario de Diablo 4, il s'agira peut-être de Ratma. Mais à l'heure actuelle, c'est encore trop théorique. On n'en sait rien du tout. Ça pourrait laisser présager peut-être que c'est Ratma. Moi, personnellement, je n'y crois toujours pas. Et pour moi, la source n'est pas assez solide pour... On n'est pas en mode, oui, c'est le leak, la présentation de Ratma, etc. Non. Non, c'est un brouillon machin. On ne sait absolument rien. C'est peut-être un nom de code. C'est peut-être juste le nom de la secte. On n'en sait rien. Donc, pour le moment, rien ne laisse confirmer. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de putaclics autour de ça. En mode, oui, en fait, c'est Ratma. C'est bon, on a la confirmation, etc. Non, pour le moment, on n'a toujours pas de confirmation sur l'identité de ce personnage. Et on ne sait toujours pas si Ratma aura un rôle à jouer dans Diablo 4. Probablement que oui, avec Tragoul, etc. Mais il faudra, dans ce cas, bétonner pourquoi il n'était pas là dans Diablo 3. Mais oui, il est possible que Ratma fasse une apparition dans Diablo 4. Ce serait même plutôt bienvenu. En attendant, on va parler d'une autre chose. C'est tout simplement la série d'animation Diablo qui arrive. Avec tout simplement des informations intéressantes. Puisque là, c'est officiellement confirmé. Donc, voilà, là, on est sur le site Judge Ipe. Et on a eu la news. C'est tout simplement Nick Van Dyck, le président d'Activision Blizzard Studio. qui confirme désormais l'existence de la série d'animation via le profil LinkedIn. Tout comme la préparation d'une série Overwatch. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre un préavantage sujet. Donc, on savait qu'avant, il y avait eu des rumeurs fin 2018 qui nous évoquaient. C'est ce que je vous ai évoqué en début de vidéo. Qui nous parlaient justement d'une série d'animation Diablo. Et potentiellement du Overwatch. Depuis le début d'Overwatch, on nous disait qu'il y aurait peut-être quelque chose. Mais on n'avait rien. Et bien là, maintenant, justement, on a l'info. Donc là, vous voyez que ça, c'est directement issu du LinkedIn du monsieur. Donc, nous avons la confirmation. L'executive producteur of Diablo TV Adaptation of Blizzard Entertainment IP. Donc, qui serait fait en anime style. Le show est en pré-production pour la distribution mondiale. Donc, pré-production, ça veut dire qu'au final, ça pourrait arriver. Peut-être, je ne préfère pas donner de date parce qu'on n'en sait rien. Mais c'est vrai que pré-production, ça peut être dans un an. Ça peut être... Enfin, ça se rapproche. Ça commence à se rapprocher. Et on a également, donc, With my creative partner, develop a solde animated series based on Blizzard Overwatch franchise. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir du coup ? Eh bien, je ne vous ai pas mis ce fond pour rien. C'est tout simplement issu, si vous avez vu mes vidéos de Diablo, vous les connaissez normalement. Il s'agit de la série d'anim... Enfin, c'était un... En fait, un preview à Diablo 3. C'est tout simplement RAS. Donc, c'était un petit court... Un très court métrage qui nous présentait un petit peu l'éternel conflit entre les anges et les démons, où on voyait justement, eh bien, le fait que le conseil des Anguiris, donc les archanges, qui commençaient à... Pendant le conflit... Enfin, plus le conflit avançait, plus il commençait à y avoir des... Des mauvais... Enfin, des mésententes parfois entre les archanges. Il commençait à y avoir de la discordance au sein du conseil. Et justement, pendant le combat de Podemonium, on va voir justement un petit peu comment ça va se passer. Et Diablo se rencontre de plus en plus que les anges ne sont pas tout à fait d'accord les uns envers les autres. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'à mon sens, si je l'ai mis, c'est pas pour rien. C'est tout simplement que c'est... Je pense que la série Netflix aura peut-être... Alors, ça, c'est de la pure spéculation de ma part, mais on a déjà quelque chose du style dans la licence Diablo. Donc, je pense qu'on aura... Je mettrai bien sûr le lien de RAS dans la description. Ou si jamais je l'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais donc, il y a de grandes chances que pour qu'au final, on ait un rendu similaire, je pense, concernant Diablo... Enfin, une série d'animation Diablo. Alors, là, vous allez me dire, mais d'accord, mais du coup, est-ce que ça parlerait justement de l'éternel conflit ? Est-ce que ça parlerait d'autre chose ? En fait, à mon sens, pour qu'une série d'animation Diablo fonctionne, je pense qu'il faudrait revenir à l'essence de ce qu'est Diablo. Parce que le problème, c'est que, bien sûr, RAS, c'était beaucoup plus le conflit épique, très romancé entre la guerre et... Enfin, l'éternel conflit, c'est des légions et des légions de démons contre des légions et des légions d'anges. Je pense que, si on a une série d'animation de Diablo, on serait plus sur quelque chose de... Peut-être un peu plus fermé, plus dirigé vers l'être humain, vers les humains, sans que je me gourde complètement. Mais je vois plus quelque chose au niveau de l'humain, des possessions de démons, où au départ, on n'aurait peut-être pas forcément des gigas démons, on n'aurait peut-être pas forcément du Mephisto, du Diablo directement, mais peut-être des démons un petit peu inférieurs, et qui servirait justement à un but plus grand. Et je pense que, si on veut avoir une série semi-horrifique, c'est vrai qu'on peut penser à la série Castlevania, qui avait fait Netflix, et je pense que ça se dirigerait vers quelque chose comme ça. Donc, la patte graphique pourrait ressembler à ça, mais le sujet serait beaucoup plus sombre, beaucoup plus profond, avec un peu d'horreur, sans pour autant que ce soit inaccessible pour le grand public, parce que, n'oublions pas quand même que Blizzard doit vendre, enfin, Activision Blizzard doit vendre sur le plus grand marché, donc j'imagine qu'on aura, malgré tout, bien sûr, peut-être un petit gars rigolo qui fait des blagounettes de temps en temps, mais je pense que ça doit être justement quelque chose de sombre. Après, le côté romancé, le côté ultra épique façon Rath, justement, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Ça pourrait être assez sympa, mais voilà. Moi, je pense qu'il faudrait mieux peut-être prendre quelque chose de plus terre-à-terre, plus proche de l'homme et des possessions façon Diablo 1, pour commencer un récit et initier justement pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément Diablo à l'histoire de Diablo, à l'histoire du monde de Sanctuary. Donc voilà pour ce qui est de mon avis. Concernant Overwatch, là, je pense qu'ils ont beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de facilité. Alors, on sait aussi que ce sera une version animée, mais est-ce que ce sera une version animée façon Doomfist ou plutôt quelque chose vraiment proche des cinématiques ? Je pense que là-dessus, c'est vrai que c'est très difficile. On n'a pas forcément de recul. On va voir ce que ça va donner. Il y a de grandes chances que le projet de Diablo arrive avant celui d'Overwatch aussi. Donc on verra, mais j'en attends beaucoup. Et je pense que quand la série Diablo sortira sur Netflix, je ferai des reviews des séries. Parce qu'honnêtement, vous savez que j'adore la licence Diablo, au niveau de l'histoire. Et du coup, c'est vrai que ça devrait nous apporter pas mal de choses, avec peut-être des clins d'œil par rapport justement au jeu et à l'univers étendu, tout en racontant une histoire propre. Donc hâte de voir ça. Hâte de voir ça. En tout cas, voilà pour mes impressions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'avais pas pour but d'être quelque chose de très très gros, mais je voulais forcément traiter le sujet. Je n'avais pas envie de faire juste une vidéo sur le leak concernant Ratma. Et j'en ai profité justement avec l'annonce de cette série d'animés Diablo pour faire en fait un petit peu l'ensemble des deux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que vous attendez justement la série Netflix Diablo où ça vous fait un petit peu peur ? Est-ce que vous voyez d'autres choses potentiellement qui seraient faites ? Moi, je n'aimerais pas qu'ils reproduisent l'histoire de Diablo 1, 2 et 3 en animé. Je préférerais qu'ils essayent de peut-être prendre une autre période vraiment pour améliorer, enfin encore une fois, étendre l'univers de Diablo plutôt que de forcément mettre les épisodes de Diablo 1 en... Parce que le problème, c'est qu'encore une fois, s'ils mettent les épisodes de Diablo 1 en animé, moi, je trouverais ça bien. Le problème, c'est juste que si tu fais ça, les gens vont vouloir une saison 2, une saison 3, etc. Et du coup, du Diablo 2 et du coup, du Diablo 3. Et ça pourrait, on va dire... Diablo 1 en animé, ça marcherait très très bien dans l'idée. Diablo 2, Diablo 3, il y a tellement d'aventures, tellement de choses que derrière, je pense qu'il y aurait forcément des arcs qui seraient laissés sur le bas-côté. Et ça, j'aimerais pas trop le voir. C'est pour ça que Diablo 1, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que du coup, les gens attendraient une suite avec Diablo 2, Diablo 3. Donc peut-être faire un récit du monde de Diablo, mais un récit à part qui se connecterait, pourquoi pas l'exil noir par exemple. L'exil noir, c'est un super sujet. Enfin bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions encore une fois. Est-ce que vous attendez une série ? Il y a une époque que vous préfériez par exemple par rapport à une autre sur la série d'animation Diablo. Est-ce que vous pensez toujours que c'est bien Ratma ou au contraire, vous pensez comme moi que ce ne sera pas Ratma ? On verra, l'avenir nous le dira bien entendu. Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans Lexus ! Sous-titrage ST' 501